Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Planète Total War, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Attila pour l'acte 18 de la campagne légendaire Segundum Imperium Romanum avec l'Empire Romain de Ra. Donc lors du précédent épisode on a fait tenter de défendre Amida contre les forces sassaniques qui étaient très nombreuses. On a malheureusement perdu la cité et du coup on va essayer de la récupérer parce qu'ils ont récemment récolonisé la cité. Donc la bonne nouvelle c'est qu'ils ont juste rasé la caserne et la ville n'ont pas encore reconvertie. Donc ça nous laisse un peu de temps. La garnison de la noble conflagration menée par Merena est faible. Du coup je me dis que je pourrais peut-être aller attaquer avec l'armée d'Antioche et récupérer la ville. Et ce que je vais faire là je vais juste recruter un mercenaire en plus donc un lachmide histoire d'avoir suffisamment de poids. Et je vais aller faire un petit coucou chez nos amis sassanides. Normalement je dois pouvoir l'emporter. Bon vous le voyez. Regardez ce qu'il reste de la ville. Je vais faire une attaque de nuit. J'ai la supériorité au tir donc je vais rester en position défensive. Voilà j'ai perdu que 100 hommes ça va. Je vais juste occuper la cité. Voilà. La légion d'Antioche récupère Amida. Je vais ensuite supprimer cette armée. Enfin cette unité de mercenaire. Et je vais recruter dès que possible. Je vais voir s'ils ont fait du dégât. Bon ça va encore. Je vais juste reconstruire le champ et la cité. Pendant ce temps j'ai mon armée. Là j'ai 12 unités. Est-ce que je ne devrais pas aller ramener un archet en plus pour qu'on en avoir... Ouais mais bon après ça va être plus compliqué pour autre chose. Enfin. César Eusabia. On avait une révolte on la répare. Où est-ce qu'on avait eu une autre révolte ? En Macédoine je crois du côté de Corinthe. Ouais. Ah oui il faudra réparer effectivement. Donc on va réparer. Voilà tout ça. Bon il me reste 190. Ah oui. Et la légion 6. Les jeux 3 parties 4 pardon. Je l'ai remise à niveau. Enfin je l'ai reformé à Constantinople. C'est celle qui a combattu plusieurs fois contre Sassanine. Donc je vais essayer de vous trouver un petit peu l'historique de la légion de cette armée. Où est-ce qu'elle est ? Je ne sais plus dans quel onglet c'est. Ah voilà. 7 batailles gagnées. Donc elle a gagné 7 batailles quand on m'a un choix pour elle. Donc là je reforme 2 lévis armature et 2 lanciers pour débuter. Et je vais faire un truc tout de suite. C'était quoi ? Alors bref c'est... C'est plus que ce n'est pas grave. Ah oui. Renommée la légion. Alors. Cette légion 3 s'est bien bâti. Bah ça sera légion 3. Vengeance of Amida. Donc euh... Ça devrait être plutôt pas mal. Bah. Attends. Bah Vengeance ça ne marche pas. Donc euh... Shield of Amida ça semble plus pertinent. Donc bouclier d'Amida si vous préférez en français. Merena est mort. Donc on lui a rendu la monnaie de sa pièce à ce chacal. Par contre on a encore les... Les... Mazoun qui ne sont pas loin. Donc il va falloir être vigilant à ça. J'hésite à abandonner euh... Et Dès. Mais le problème c'est que j'ai peur de me prendre une contre-attaque derrière. Et Dès il y a quoi dedans ? Il y a 12 unités. Je pense que je vais l'abandonner. J'ai plutôt les renforcer euh... M Eza. C'est-on jamais. Je vais disperser les mercenaires pour le moment. Enfin sauf la cave. Plutôt l'infranterie je vais la garder. Je pense que globalement ça devrait suffire. J'ai aussi renvoyé mon espion euh... Euh... Vers Nisibis pour voir ce qu'il reste. Et je vais euh... Et je vais euh... Je vais aviser en fonction de ce qui se passera. Par contre là on a euh... Là faudra pas que j'oublie de mater cette révolte euh... Euh... Comment elle s'appelle ? Euh... 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 Donc ça je monte à 10 000 de revenus c'est plutôt pas mal. Donc l'Ethiopie m'emporte à peu près... Pas loin de 1000. C'est plutôt acceptable. En plus là je vais mettre euh... Des euh... Comment on va dire ? Des éleveurs de chevaux pour avoir de la meilleure vitesse pour ma cavalerie. Vu qu'ici ce sera un enclos cavalerie. Officiel. Euh... Lui je vais le remettre ici en route. Voilà. Félicitations. Toi, pareil, t'es toujours là. Tu bouges pas. Et je vais... Je pense passer le tour. Dans deux tours j'ai la dernière technologie euh... Régionalisation militaire. Ce qui me permet de... Faire en sorte que je peux construire des engins de siège moyen pour les assos. Et euh... J'ai un temps de tour de résistance au siège en plus. Dans mes petites villes. Voire deux dans mes villes portuaires. C'est plutôt intéressant. Et je vais passer le tour. Alors... Donc là pour le moment on va tenter de consolider. Alors que là on voit une nouvelle afflux massif de Celtes, de Nordiques et de Germains vers l'Espagne. Là c'est la terre promise. En ce moment l'Empire Romade d'Occident là il va s'effondrer. C'était le château de carte les amis. Et ça continue depuis des... Même s'il résiste bien anglais comme il faut le noter. Surtout la mine d'or. Tant que la ganote qu'il doit y avoir euh... Je suis pas étonné. Après Gantum. Ah, Baccarat est assiégé. Ouais la galerie ici ça pue un peu. Donc si je veux récupérer l'Empire Romain ça va être compliqué. Surtout que j'ai pas envie de faire la victoire militaire donc euh... Est-ce que le Sassanit va revenir ? Ouais. Ah bah il est motivé là. Allez, je reviens. Ah, il est tellement court. Cette fois il a 3 armées par contre. Mais j'ai un avantage avec l'attaque de nuit. Sachant que ses généraux sont tiers 2. Enfin, tiers 2 pardon. Je confonds avec Arena, son rang 2. Ah oui, ils m'en veulent hein. Je sais pas s'il y a du miel à Midas mais... Ils vont recommencer la même stratégie on dirait. Une fois c'est une armée d'Antioche et là j'ai un avantage. J'ai plus de Cavalier. Mais qui est aussi un des avantages du fait que j'ai moins d'infanterie. Là il faudrait que j'aille prendre Tospe et ça serait l'idéal. Lui il retourne chez lui. Ah, maintenant les Gétudes se déplacent. Ah, il débarque en Tripolitaine. Je vais leur faire attention. Ah. Ah, 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 ah. Où vont-ils ? Ah, ils viennent. Bon bah, venez hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Ça m'arrange d'un autre côté. Lui s'il venait chez moi je pourrais vite l'abattre. Si je peux récupérer de ses unités de Horde en prime ce serait parfait. Ah. Alors. Nous avons perdu le général de la Légion 2. 22 Fulminata. C'est laquelle celle-là ? Ah, encore un. Eh bien. Tous les généraux meurent en ce moment. C'est la saison. Ah, mince. Et lui ? Oula. On a un petit peu des révoltes donc euh... C'est pas grave. On va essayer de rectifier le tir. C'est un peu dommage la mort de tous ces généraux. Et on va mettre un gouverneur si je peux. Lui il y est ou pas. Voilà. Le n'agre là, à la limite je peux le virer. Quoique attends. Je vais juste ramener le nagre. Je vais ramener mon armée à Trimontium. Je vous explique. Je vais transférer ce nagre pour la Légion Shield of Amida. Hop. Y'a l'a toi. Comme ça lui il repart Aserdica. Et lui il va à Trimontium. Ça c'est fait ici. On perd beaucoup d'argent. Euh... Ils en renforcent encore des mercenaires eux. La vache. Je ne peux pas voir les stats des généraux. C'est ça qui est dommage. Je vais faire une attaque de nuit pour voir. Bon. On va aller à l'attaque de nuit. On ne va pas se casser la tête. Voilà. Et d'un. Bon j'ai perdu le nagre par contre. Tant pis. C'est le jeu. Il y'a une troisième armée. Ouf. Franchement les sassanites. Vos blagues à deux balles. Vous pouvez franchement. Vous les mettre où je pense. Là par contre ça va être plus tendu. Non. Donc là pour le moment. Je vais laisser l'autre con m'assiéger. Si ça l'amuse. Là j'ai un anti-ne de ses armées. Là. Je vais rajouter un javelinier. Alors là les sassanites. Là vous m'avez mis bien vénère. Là il y a encore pas mal d'unités. Donc j'essaie d'affaiblir celle-là. Excellent. Position défensive. Hop. Ah lui. Ah lui il est pas rassuré de là. Avec ce qu'il vient de voir. Que je comprends d'ailleurs. Est-ce que je l'attends ou pas. J'ai la supériorité au tir. Donc allez hop. Voilà. Dégage. Là la Légion. Elle est vraiment en mode vénérale celle-là. Allez. Ouste. Est-ce que je vais l'achever ou pas. Parce que là j'ai bien pris chair. Mais je peux encore le suivre ou pas. Ah oui là je peux le suivre. Et je vais continuer mon attaque de nuit. On va vraiment lui foutre le boxon. Allez hop. Ça continue le carnage. On va les calmer. Là vous avez que de la bataille auto. Vous n'avez peut-être pas de bataille dans cet épisode. J'en suis vraiment désolé. Pour ceux qui aiment. Du coup toi on va te mettre ça. Ouais. Et un meilleur taux de reconstitution. Alors. Oh mais il ramène les gens. Ça va vous avez ramené toute la famille aussi ou quoi. Du coup je vais vite ramener. Je vais refaire un camp ici. Et d'ailleurs je peux tenir. Franchement il y a moyen. Alors une nouvelle tradition d'armée. Ça c'est pas mal non plus. Je vais commencer à reformer mes troupes là. Parce que ça urge un peu. Donc toi. Chut. Là j'espère qu'elles vont tenir. Lui par contre il va aller mis spionner un peu ce qui se passe là. Excusez moi. Bon il n'y a pas beaucoup d'arche dans cet arme. Mais ça va. Lui je peux pas lui faire un truc. Ah. Ah bah lui il a réussi. Ça c'est bien. Donc on va lui booster ça. Et. On va lui mettre un petit peu plus de zel aussi. Ça peut toujours être utile. Alors l'autre espion lui. Il va me dire ce qui se passe à Nizibis. Il y a d'autres renforts. Aucun renfort n'est à signaler. Pour le moment. Et du coup. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller mieux taper. Chez l'arménien. Du fait qu'il n'y ait personne. J'ai ramené mes troupes. Et je vais essayer d'y aller en marche forcée. Tiens. Pour aller le plus vite possible là-bas. Et au pire. J'ai une idée. Je vais laisser ma légion. A côté. D'Amida en attendant. Excusez-moi d'être un peu fatigué. Mais le reste. J'ai confiance. Dans un tour. J'ai ma dernière technologie. C'est magnifique. Est-ce que je peux faire des bâtiments. Quelque part dans mon empire. Non. Quoi qu'en Dardanie. Je peux faire ça. Ouais. Attends ça. J'ai beaucoup de nourriture en Dardanie. Je suis à moins 22. Ça c'est un peu chiant. Mais bon. On va faire ça. Plus d'argent. De toute façon. Là dans un tour. On a les gemmes aussi. Ça c'est bien. Là on a des amis. On a du bien les dégoûtés. Les cons là. Alors lui. Le curé. Tu vas te prendre ça. Et voilà. Donc là on va passer le tour. Bon. On a massacré 3-4 armées sassanides. Au calme. En Gaule. Bon. Ça va continuer. Les piques. Les calédoniens. En tout cas. L'Empire Résisté là-bas. C'est plutôt pas mal. Je trouve. L'Avericum. C'est vraiment le dernier bastion au Gaule. Allez Romain. Il va te protéger. L'horreur. Coute que coûte. Par contre les guides. Ils commencent à être nombreux. Les cons. Qu'est-ce qu'il va faire cet agent ? L'armée ouais. Je vais laisser peut-être un désonagre à la garnison d'Amida. Vu qu'elle a perdu l'ancien. Ah. Les sassanides ne sont pas en position pour m'attaquer. Est-ce qu'ils me laissent un avantage ? Ah. Un autre prêtre ouais. J'avoue qu'il y a le culte Wololo chez les sassanides. Je ne sais pas ce que vous en pensez les gens. Parce que. Là pour le moment on a un tour de répit. C'est plutôt pas mal. Bon bah vas-y. Aboule le fric. 5 000 contre les saxons. Je dis oui. 5 000 je dis oui. Comme ça je vais pouvoir vite booster l'enclos de Cavalier. En. En Ethiopie. Ah. Les GP qui m'attaquent au nord. Comme c'est surprenant. Bon par contre là bizarrement ils vont chez les Romains. Ils ne sont pas chez moi. Par contre ma légion du nord je vais devoir faire gaffe. Surtout que ça me laisse une opportunité en dacis maintenant. Ah. Bon bah plus de Sabir. Dommage. L'Abkhazie les a anéantis. Et lui il repart chez lui tranquillement. Oh là je vais devoir me fier à aller à ce qu'il se passe. Parce qu'entre les garamantes, les gétules et tout. Les Septimans. Qui vogue en Italie. L'Espagnol qu'est-ce qu'ils font. Ah bah enfin. Il était temps. Bon. La blague à du lisson on va vite la finir. Parce que c'est bien gentil. Excusez-moi pour ce petit contre-temps. Ouais. Par contre qu'est-ce qu'il y a ? J'ai vu une autre ville. Je ne sais plus laquelle. Oh. Là c'est une autre blague. Ça c'est un peu moins drôle du coup. Bon. Il y a une bataille de défense. Donc je vous retrouve pour la défense d'Augula contre les séparatistes africains. Mené par le général Gaius Musulpus. Qui va s'opposer au capitaine Gnaus Papelus Strabo. Bon les amis. Je vous retrouve pour la défense d'Augula contre les séparatistes africains. Donc j'ai placé déjà mes deux écuitesses derrière la ville comme d'habitude. Donc en plus j'ai une unité qui a pris un grade. C'est plutôt pas mal. On va peut-être en prendre un deuxième ouïe dans cette bataille. Qui sait si elle joue bien. Sur le flanc là. J'ai mis mes deux legos avec leur javelot. Enfin leur javelot pour tenter de t'y pilonner dans le tas. J'ai placé mes pièges. Donc des rochers, des chevaux de frise, des chaussetraps, la barricade ici. J'ai placé où déjà des fosses à pique ? Pas ici encore. Je crois que j'en avais placé là. Ouais j'en avais. Donc là. J'ai aussi placé le lancer comme d'Atensis du général ici en tortue. Et l'autre lancer ici avec les pieux en soutien. Donc une défense va s'organiser en Libye à Ogila. Qui de l'Empire Romain d'Orient ou de ses partis africains va leur porter ? Nous allons le savoir maintenant. Bien. Donc toutes mes troupes sont camouflées avec la tempête de sable au passage. Donc qu'on va faire l'adversaire ? Il envoie d'abord ses cohorts. Ouais. Ce qui est logique. Première salle de tir de la part des zones ingres. Pour tenter d'abattre ma tour. J'espère juste que la barricade... Là ça va il n'y a rien. Donc on tente de tirer. Le Ruskin. Décorce est là. Du coup pour moi ils ne me détectent pas. Je vais juste attendre que leur cavalerie parte complètement pour que j'aille chercher le nagre. Deuxième salve. Par contre là maintenant que je suis en guerre contre les Gates, Sonners, les GPs, ça va être un peu compliqué. Mais bon je pense qu'on va essayer de faire une petite Razia. Je pense que j'ai complètement rasé la Dacia. Je vais piller et raser. Je vais faire la même stratégie que l'Arménie. Excusez-moi. J'ai un peu encore le nez bouché. Ici, ouais bon là les Tours font le job. Je vais commencer à contourner ce tonnagre. Oh c'est le tonnagre. J'ai contourné ce tonnagre avec cette Equitesse pardon. C'est eux qui expérimentaient en plus. Ils ont perdu une dizaine d'hommes. On a l'entente de viser à Calai mais est-ce que ça va suffire je ne sais pas. Bon. Les javelots, je les retire. Je me mets en formation dispersée pour limiter les pertes. Le capitaine de la unité leur donne. Ils sont vraiment classe comme ça les écoutés ce je trouve. Bon là vous le voyez. C'est ce que je pensais. Ils se sont pris des pertes. Hop. Voilà. Boom. Impact de la cavalerie qui détruit un tiers du régiment de l'enagre. L'enagre est vite défaillant bien sûr. L'autre cavalerie pendant ce temps je vais la ramener derrière. Donc là ils vont se prendre un comité de javelots. Donc là on a de l'Equitesse. Les frondeurs ils sortent tirer derrière. Les frondeurs regardent la sortie du village. Est-ce que c'est une bonne idée j'en sais rien. Parce que c'est ce que ça vaut l'extraudeur face au cavalier. Et mon cavalier qui a pris un deuxième grade. C'est plutôt pas mal. Sans aucune perte. Respect. Là je charge à la faire mal aussi. Ouh. Tous les caliers qui tombent là d'un coup. Vraiment que j'ai mis mes lancers en tortue. Ça va bien aider. Alors ici ils tentent de casser la barricade. Ça en court. Là ils sont en mur de bouclier j'ai l'impression. Je vais tenter de charger ici. Avec cette unité. Pour essayer de dégommer leur frondeur. Voilà la bonne nouvelle. Les lancers tiennent bon. Ils XP bien. C'est pas résoluté de l'écouté d'Alma Tech. Tu mets forcément au supérieur. Et là on a peut-être une opportunité sur leur général. Donc on va tenter. Et je vais garder mes munitions pour les généraux. Enfin pour la garde du général. Alors. Là c'est pas mal. Là les jambes là vous commencez à se vider. Tac. Voilà la première cohérence. Regardez ce qu'elle se mange. C'est plutôt bien. Le frondeur je le traque au maximum. Donc là il faut en faire en sorte que le frondeur ne se reforme pas du tout. Mais alors vraiment pas. Donc là mes javelots vous le voyez font mal sur les fantassins. Enfin. Mes javelots. Enfin. Vous m'avez compris. La cadarie de choc elle a fait un peu mal quand même. Bon 15 hommes ça va. Oh merde. Oh oh oh. Hite-toi. Repli. Aïe 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 aïe. J'ai perdu un. J'ai fait une petite inattention là. Ça aurait pu me coûter plus cher que ça. Mais bon. J'ai eu chaud. Du coup. Vous. Vous allez par là. Vous aussi. Et avec ce cavalier là. On va charger dans le dos du la carte du corps. Voilà. Normalement là il va commencer à perdre des effectifs. En plus il est encerclé de partout. Donc ça va pour l'aider. Il a perdu un quart sur l'unité. Ah il charge dans le dos de mes lanciers. Ça c'est bien joué de sa part. Là il faut vite que j'en finisse avec la garde palatine. Là sinon ça va être compliqué pour moi. Lui il commence déjà à être choqué. Ce qui m'arrange. Bon je pense que la calerie va survivre malheureusement. Mais le reste non. Allez. Ouh. Vous vous désengagez là. Et vous allez me traquer 6 survivants. Moi je m'occupe de ça avec le reste. Je vais plutôt dire ma calerie de se replier. S'il ne veut pas prendre trop de pertes. Attends. J'essaie de trouver un autre angle pour charger. Parce que si les palatins reviennent là je suis foutu. Allez. Ah ils sont encerclés. Mais ils tiennent encore. Je ne sais pas comment il faut. Je sens que ma carrière va bien déguster. Sauf si je fais une charge là sur la palatina. Allez. Voilà. Alors ça va désorganiser suffisamment la palatina je pense. Ouais ça la désorganise la preuve. Elle est défaillante. Allez. Mais genre tu craques. T'es sérieux. Ah quand même. Donc la capitaine Gnaïus Strabo réussit à l'emporter face au général Gaius Mus qui est décédé. Mais cependant une unité d'équuitesse d'Almater réussit à survivre. L'armée a donc encore envie. Donc là on reconstitue l'armée. Enfin la garnison avec les guerriers. On les reengage. Normalement il n'y a plus d'autres revolts. Un ennemi a tenté de faire un truc. Mais il s'est raté. Ah les sabbures ont été détruits. Ça ça a été prévu. Voilà. Ici je suppose que je peux rien faire. Non. Ils ont beaucoup de lanciers. Ouais ils ont beaucoup de lanciers, de chameaux. Mais si ils tentent l'assaut je pense qu'ils vont se casser les dents aussi. Donc ce que je vais faire pour le moment. J'avais un plan. Je vais le suivre. Déjà. Toi. Tu vas récupérer un onnac de cette armée. Tu vas en avoir besoin surtout. Tu récupères la ville. Tu vas te remettre dedans. Le javelot. Toi tu ne sers plus à rien pour le moment. Donc je te disperse. Là. Je vais faire une fontaine pour avoir de l'hygiène. Ici. Je suis à moins 9 toujours autour de public. C'est un peu chiant. Là je serai bientôt à plus 3. Ça pourrait être pas mal. De la caserne. Je la vire. Ah non. Si. Ici je la vire pardon. En Egypte. Je la construis ici. En Ethiopie. Ça va. Je suis à moins 11. On va essayer de tout faire pour que ça remonte. Donc on va monter à... On va faire ça. On va faire aussi une caserne de cavalerie comme je l'avais dit. On a finalement terminé les dernières technologies là. Je vais commencer par faire les nouvelles tactiques pour avoir des legios comutatenses qui remplacent les legios. Des lanciers seigneurs qui remplacent les legios comutatenses qui remplacent les legios comutatenses. Et plus tard dès que je vois la lancée de cavalerie au niveau supérieur. Des cataphractiques qui remplaceront les contraris. Ce sera déjà un bon début. Là il faudrait former la machine impériale parce qu'elle en a bien besoin. Surtout qu'on a une guerre au nord contre les gépines maintenant. Ça va être un autre problème. Donc il va falloir bien être très vigilant là-dessus. Et là il me faudra un arche supplémentaire. Bon je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais juste améliorer ce champ là. Toi tu vas me dire ce qu'il y a à Tos. J'espère que les armènes ne sont pas revenus. Ah si bah... Bon bah le plan pour Tos P R A P. C'est un échec. Est-ce que mon général n'a pas... Et en plus il n'a aucune... Ouais bon. Bah tu vas rentrer à la base. Tu vas rentrer à EDS. Écoutez ce que je te dise. Pour le moment je vais juste retirer les deux unités. Enfin les trois unités de mercenaires. Qu'est-ce qu'on a aussi en politique ? Euh... Allez. On va autoriser le mariage entre esclave. Moi ça ne me dérange pas personnellement. Je ne sais pas ce que vous aurez choisi. Bon. Euh ouais. Donc toi. Tu reviens à Marseignopolis. Toi. On va alterner les deux légions là. On va... Il faut refaire cette légion. On en a besoin. Donc deux de plus. Ouais. Pourquoi pas deux protectores domestiquées pour tester un peu. Mais c'est deux tours d'unité. Ouais. A voir. Bah je pense que là c'est tout. Bon lui. Alors par contre là c'est quoi qui a été rasé ? Ah c'est un médiatropat. N.O.I. Là je crois que les armées sont un peu vénères. Parce qu'on les a bien défoncées aussi. Là on a encore une révolte. Et c'est Asinopée. Ouais. La garnison en tout cas l'expérimenter. On va admirer un peu. Cette armée là j'essaie de la rapprocher bientôt vers Ptolémaïs. Parce que je sens que... Il y a du gétule qui se rapproche dangereusement. Je dis bien dangereusement. Par contre là je suis un peu dans la merde à l'est. Faut le dire. Par contre est-ce que je pourrais... J'espère qu'il n'y a rien à la démon. Je suis capable d'y aller là. Par contre. Ouais. Si j'en comptais pas deux chamelliers en plus c'est ça. Ouais. On va tenter. On va tenter de récupérer eux à démon. J'ai pas regretté d'avoir fait ça. Oh putain y'a une marine. Est-ce que si je tente le débarquement. Ah ils ont une marine. J'espère que j'ai pas perdre mon armée. Ouf. J'ai réussi. Ou par contre y'a du monde qui m'attend. De son arrivage. Oh la vache. Ils ont beaucoup d'archers. Je vais recruter un chamellier en plus. Et je vais assiéger eux après. Donc là mon coup a été risqué. Mais. Je prends pied sur l'Arabie. Enfin en Arabie. Là je peux rien faire. Et je vais passer le tour. Et je pense que l'épisode va se clôturer ici. Ah Avaricoum est finalement tombé aux mains des Pictes. Les rebelles romains se font massacrer évidemment. Enfin les séparatistes. Il y a une légion romaine ici. Mais je pense qu'elle va vite se faire massacrer. Avec tout le nombre d'ennemis qu'il dit là dans la zone. Bah. La preuve les saxons. Les jutes ils rentrent en Italie. Oh. L'empirement il s'est complètement démolir. Mediolanum est tombé aux mains des jutes. L'agence Asseine se replie. Ah mon espion il focalisé. Et toi tu vas faire quoi ? Ah Amida. En tout cas ils ont dû prendre un sacré coup sur la tête. Avec toutes les armées qui sont perdues. Avec cette armée seulement. Elle a fait le job aussi. Pas autant que la première. Mais elle l'a fait quand même. Alors. Qu'est-ce que tu prépares le fourbe. Bon. Il y a une porte ouverte à EADMON. On va y aller. Par contre les GPI il faudra surveiller ça de très près. Il se balade chez... Ah attendez. Ah oui c'est vrai que les travaux étaient encore en main des... Oui je me souviens. L'arménien on s'en fout. Là le Sassenin est bien embêté je pense avec les deux légions que j'ai placé. Où vont-ils ? Si j'arrivais à tuer le Roi-Gétule ce serait pas mal. Mais bon. Je vais pas prendre mes rêves pour des réalités. On sait jamais ce que ça donne. Ah bah. Si maintenant vos agents sont pas compétents. Les Sassenin c'est pas ma faute. On perd peut-être 10 d'influence avec notre empereur Flavius Arcadius Augustus. Mais pour 3 tours moins 100% de pénalité d'ordre public. Moi je dis pas non. Personnellement ça peut m'aider. Moi je dis oui. Lui on l'a détruit en Egypte. Du coup. Qu'est-ce que je peux faire ? Je vais faire un forum je pense. Ouais je vais faire un forum. Un peu plus dessous ici. Ah d'où lisse. Par contre là je perds beaucoup. Je vais vite retirer ça. Excellent. Je suis toujours à moins 10. Ouais ça ça va être problématique. Je peux enlever une nouvelle légion ou pas ? On va enlever une. On va réintégrer la légion 8. Parfait. Hop je vais recouter 2. Hop une petite armée. Par contre là je suis un peu content du dénouement. Même si je ne m'attendais pas à cette idée là. A ce que ce soit ce point. Est-ce que je peux recouter un Onag ? Ouais et... Un archer de plus ça ne sera pas trop haut. Je vais juste bloquer E à des mondes pour le moment. Ouch. Ah ils ont du monde hein. J'ai 8 tours. Je ne peux pas encore attaquer une nuit. Ça c'est dommage. Mais là. Ça va les occuper un moment. Surtout qu'ils ont l'air de se prendre des révoltes. Donc ça. Ça va nous laisser un peu de temps aussi. Ouais. Au nord je vais éviter de passer le... C'est le Danube je crois dans mes souvenirs. Parce qu'on est vers l'heure du monde. Et là je vais vite former 2 Javelots. Et 2 Protectoristes Domestiqués en plus. Et après je prends des mercenaires en cavalerie. Et un Fidèle Trace. Ça sera déjà un bon début. J'adore. A Tengarie Trace. Ce sera plutôt pas mal. Donc là. Voilà. Voilà. Est-ce que je ne disais pas l'armée des Dess pour aller soutenir Aïmessa. Ouais. On va tenter. On va voir. L'autre là il s'est complètement replié. Moi je ne dis pas non. Par contre toi. Est-ce que tu pourras aller chercher l'autre ? C'est même pas sûr que je gagne. Au moins on les a repoussés. Et surtout que nos deux armées sont présentes dans la zone. Au pire il attaquera. C'est son choix après tout. Ici je vais faire vite un port de commerce pour booster mes revenus à tir. Et là plus tard en tioche je verrai ce que je ferai. Il y a une bonne garnison en tioche. À l'est pour le moment ça devrait tenir. Ouais. Donc lui. Lui là si le lasique il pouvait bouger un peu le derrière. C'est le timeoff de t'occuper. Est-ce que tu ne peux pas t'occuper de l'Arménie ? Toi. Et toi le Nobad. C'est de t'occuper de ses Gétules. Sauf s'ils me proposent la paix. Mais j'en doute fortement. Je vais leur proposer un peu. On va voir ce qu'ils disent. Non. Bon bah tant pis. Du coup j'ai bien fait de me parer au pire déjà. Je vais mettre ma Ligio ici. Dejavelot en plus. Ah ils peuvent atteindre Ogila les cons. Ils peuvent atteindre Ogila. Bon bah je vais remobiliser Nijo ici. Coutin. Tenter de se défendre. On va déjà mettre ça. En plus ça fera 4 unités plus 6 ça fera 10. J'espère juste que ça tiendra. J'aimerais tellement qu'ils se jettent sur les mains d'oxydant. Par contre les garments il faudra s'en méfier maintenant. Le problème c'est que je suis plutôt mitigé je comprends. J'ai essayé de faire la paix avec quelqu'un. Mais c'est à mettre au équivalent avant de quitter l'épisode. Euh ouais. Non avec les allemands ça va c'est plutôt quand même. Lui il ne voudra pas. Lui il ne voudra pas. Le pic il ne voudra pas. En tout cas les j'aime ça a bien fait la différence niveau économie. Ça j'en suis plutôt content. Ah il n'en a pas de juges du Han. Ça c'était à prévoir. Donc voilà. Ceci était l'épisode 18 de l'accompagnement de la journée sur Total Ratil avec l'Empire en main d'Orient. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé cette page... Euh cette vidéo pardon n'hésitez pas à liker ou à lâcher un pouce bleu. Si vous avez un commentaire à faire que vous avez aimé n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Je vous encourage à le faire parce que c'est grâce à vous que j'arrive à ce niveau d'abonné. Salut à toutes et à tous les amis. C'était Kaiser Von Kerstein de Planète Total War. Et je vous retrouve très vite pour nos aventures les amis. Au revoir.